Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans laquelle, nous allons te présenter, l'épisode numéro 6 de notre série sur la rédaction d'un CV canadien pertinent. Si tu souhaites immigrer au Canada, et qu'obtenir une offre d'emploi d'un employeur canadien t'intéresse, alors tu découvriras dans cette vidéo, comment rédiger les sections supplémentaires dans un CV canadien pertinent, afin d'attirer l'attention des employeurs du Canada. Tu cherches à aller vivre au Canada, et tu voudrais savoir comment t'y prendre ? Alors tu es au bon endroit, car notre chaîne YouTube, Bien Immigré au Canada, est entièrement conçue pour t'aider à réaliser ton projet d'immigration. Nous ne sommes pas des représentants en immigration, et nous n'avons pas de lien avec le gouvernement fédéral du Canada, ni aucune province ou territoire canadien. Nous sommes des passionnés du Canada, et nous prenons plaisir à partager avec toi nos connaissances, pour t'aider à réaliser ton projet d'immigration au Canada. Abonne-toi maintenant à notre chaîne, pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Sans plus tarder, on se retrouve tout de suite, pour détailler le sujet de cette vidéo. A savoir, comment rédiger les sections supplémentaires dans un CV canadien pertinent, afin d'attirer l'attention des employeurs du Canada. Une manière parfaite d'immigrer au Canada, c'est en obtenant une offre d'emploi d'un employeur canadien, tout en étant dans ton pays de résidence actuelle. Pour atteindre cet objectif, tout commence par avoir un CV canadien pertinent, susceptible d'attirer l'attention des employeurs du Canada. Et ça tombe bien, car t'aider à concevoir ton CV suivant le modèle canadien est exactement l'objectif de cette série de vidéos. Dans nos vidéos précédentes, nous t'avons présenté de manière globale, les sections d'un CV canadien pertinent, et comment rédiger les sections coordonnées, sommaires, expériences de travail, formations, et les sections compétences de ton CV. Nous te recommandons de visionner ces vidéos à la fin de celle-ci, afin de mieux comprendre comment nous progressons dans cette série spéciale. La vidéo d'aujourd'hui concerne les sections supplémentaires, qui vont te permettre de finaliser ton CV. En effet, les sections supplémentaires servent de complément, pour donner une touche très personnalisée et unique à ton profil de chercheur d'emploi. On peut regrouper les sections supplémentaires en trois types de sections, que nous allons parcourir dans cette vidéo, reste donc jusqu'à la fin pour ne rien rater. Démarrons naturellement par le premier type de section supplémentaire. Type numéro 1, la section bénévolat. Contrairement à la plupart des marchés dans le monde, au Canada, le bénévolat est très valorisé dans l'analyse du profil d'un candidat. En effet, au Canada, le bénévolat est une occasion d'être actif, d'acquérir de nouvelles compétences, et d'élargir ton réseau social et professionnel. Les employeurs canadiens sont intéressés par tes services bénévoles, pour avoir des renseignements supplémentaires sur ta personnalité, tes intérêts, et tes compétences. La section bénévolat de ton CV est présentée comme une expérience de travail normale classique. En effet, pour chaque service bénévole que tu souhaites mettre en avant dans ton CV canadien, tu dois préciser les informations suivantes. Le rôle ou le titre du service bénévole. Le nom de l'organisation, du service, ou de l'équipe dans lequel tu as réalisé ton activité bénévole. La ville et le pays d'exercice. La période durant laquelle tu as réalisé ton activité bénévole. Enfin, la liste de tes responsabilités durant l'activité bénévole. Pour rédiger cette liste de responsabilités, tu peux utiliser la même méthode que celle présentée dans la rédaction de la section expérience de travail. Tu devrais logiquement avoir une section bénévolat, car les possibilités d'être bénévole sont infinies, notamment dans le leadership, la gestion et administration, les technologies et médias sociaux, la fabrication et artisanat, le divertissement, le service direct, le soutien individuel, ou encore la nature et environnement. Voici un exemple de rédaction de la section bénévolat. Passons à présent au type de section supplémentaire suivant. Type numéro 2, la section prix et distinction. Cette section est une façon supplémentaire de démarquer ta candidature des autres postulants. En effet, cette partie de ton CV est l'occasion de démontrer que tu as l'habitude non seulement de réaliser ce qui est attendu de toi, mais de te surpasser et aller au-delà des attentes. Et ça, les employeurs canadiens sont particulièrement attentifs à ce type de candidat. Dans cette section, tu peux mentionner les prix et distinctions personnelles ou professionnelles qui t'ont déjà été décernés par des tiers. Pour rédiger cette section, et pour chaque prix ou distinction, tu devras mentionner les informations suivantes. Décrire le prix ou la distinction que tu as reçue à la suite d'un accomplissement précis. L'année d'obtention de ce prix ou distinction. Enfin un descriptif du prix ou de la distinction, notamment son objectif, son importance ou sa portée, qui permettent de mieux comprendre la valeur de ce prix ou distinction. N'hésite pas à insérer cette section dans ton CV, si tu as déjà reçu un prix ou une distinction dans tes activités personnelles ou professionnelles. Voici un exemple de rédaction de la section prix et distinction. Type numéro 3, les autres sections supplémentaires. Il s'agit de sections totalement personnalisables. Rendu à ce niveau, si tu as encore des précisions pertinentes à apporter sur ton profil, alors tu peux ajouter une section supplémentaire ayant son propre titre. Les autres sections supplémentaires sont à inclure, essentiellement si tu veux mentionner des renseignements supplémentaires, te permettant de te positionner comme le candidat idéal pour le poste visé. Puisque cette section est totalement personnalisable, il n'y a pas de véritable règle à suivre pour la rédiger. Par contre, tu dois t'assurer que ce que tu as à mentionner, est concis et pertinent pour le poste que tu vises, et ne constitue pas une répétition de ce que tu as déjà mentionné dans une autre section de ton CV. Voici un exemple de rédaction d'une autre section supplémentaire. Voilà, nous venons de parcourir les trois types de sections supplémentaires que tu peux inclure dans ton CV canadien. Il est important de rappeler que ces sections supplémentaires sont facultatives, et que tu ne dois les mentionner que si tu disposes des renseignements pertinents à mettre en avant. Voici un exemple complet de rédaction des sections supplémentaires. Avec la rédaction des sections supplémentaires, ton CV canadien est logiquement finalisé. Tu connais à présent comment rédiger les sections supplémentaires dans un CV canadien pertinent, afin d'attirer l'attention des employeurs du Canada. En effet, dans cette vidéo, nous avons vu que tu peux présenter les sections supplémentaires de CV canadien à l'aide des trois sections suivantes. Type numéro 1, la section bénévolat. Type numéro 2, la section prix et distinction. Enfin type numéro 3, les autres sections supplémentaires. En combinant ce que tu as appris aujourd'hui avec les épisodes précédents de cette série, tu disposes de toutes les informations nécessaires pour rédiger toi-même un CV canadien pertinent, susceptible d'attirer l'attention des employeurs du Canada. Cependant, cette série n'est pas encore terminée, et nous t'invitons à rester connecté à notre chaîne pour ne pas rater la suite des vidéos prévues. Nous te recommandons, de visiter absolument, le site officiel du gouvernement fédéral du Canada, et le site officiel de chaque province et territoire du Canada, pour obtenir toutes les informations officielles, ainsi que les dernières mises à jour, relatives au programme d'immigration vers le Canada. Nous te remercions d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Abonne-toi tout de suite à notre chaîne, pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Clique sur le bouton j'aime, si tu as trouvé le contenu de cette vidéo intéressante. Partage cette vidéo avec une personne qui est aussi intéressée par l'immigration au Canada. Dis-nous en commentaire, ce que tu aimerais savoir en plus sur ce sujet. Et enfin, regarde nos autres vidéos, pour découvrir d'autres informations utiles sur l'immigration au Canada. Nous te disons à très bientôt, pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501